Bonjour, Maroni. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour, mon caf. Aujourd'hui, je te fais découvrir les pâtes de Saint-Pierre. Ah non, je ne connais pas celui-là. Inquiète pas! Vous habitez ensemble. Si vous aussi voulez découvrir les pâtes de Saint-Pierre, alors venez avec moi. Nous sommes dans les pâtes de Saint-Pierre, un établissement chaleureux qui permet d'assurer le bien-être de nos grands moules par une prise en charge totale. Alors, le rencontre de Marie-Rosemée qui va nous en dire un peu plus. Bonjour, Marie-Rosemée. Oui, bonjour, Maroni. Marie-Rosemée, ça fait un an et demi que vous êtes là. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici? La tranquillité et puis les personnels, tout ça, sont bien et les repas aussi sont bien aussi. Ah, les repas aussi les bons alors? Les petits désigners aussi, les désigners midis, les soirs, les potages et puis un petit peu de la viande, parfois poisson, mais c'est bien. D'accord. Et puis je vois que vous faites aussi des activités? Oui, activités, je fais des courriels, je fais des coupages et puis après couture, si il y a une couture à faire, je fais aussi. D'accord. Et comment se passe justement l'entente avec les autres? Nous fais des blagues, nous parlons. Ah, même bonne entente alors, c'est génial. Oui, bonne entente, en tout, hein? Bien, ma vie femme dominante, bien, ma vie éteignante, en tout. Ah, bien merci beaucoup Marie-Rosemée. Oui, merci, vous aussi. Cette EHPAD dispose d'une unité protégée Alzheimer. Les équipes de la résidence oeuvrent au quotidien pour le bien-être des résidents en leur proposant des soins personnalisés, une vie sociale stimulante, adaptée aux envis de chacun, de qualité. Bonjour Cassandre. Bonjour Maroni. Cassandre, qui peut résider dans cette EHPAD et quelles sont les démarches à suivre? Alors, pour pouvoir résider dans cette EHPAD, il faut avoir plus de 60 ans et ne plus vouloir ou ne plus pouvoir rester à son domicile. Et comme tu le vois, à la résidence, on a la chance d'avoir une partie de nos places qui sont habilitées à l'aide sociale, qui permet à des personnes qui n'auraient pas forcément des moyens financiers, voilà, pour pouvoir payer dans la totalité les frais en institution. Et donc, ils peuvent faire une demande d'aide sociale auprès du département. Et donc, le département, ce sera lui qui prendra en charge l'ensemble des frais d'hébergement, avec quand même une participation des familles et des obligés alimentaires. Ça permet à tous les réunionnais de pouvoir bénéficier de la résidence Saint-Pierre. Merci Cassandre. Merci Maroni. Payé sur le dispositif, les agents du département oeuvrent au quotidien pour le bien-être des personnes âgées dépendantes et moins dépendantes pour toutes les autres personnes dont la situation le nécessite. Les établissements médico-sociaux pour les personnes âgées sont répartis sur le département. Il existe 25 structures d'hébergement sur l'île et 6 accueils de jour. Et il y a 1926 places d'accueil au sein de ces structures. Il est prévu la création de 500 places d'hébergement permanent en EHPAD pour ces prochaines années. L'aide sociale à l'hébergement est une aide versée par le département aux usagers des établissements médico-sociaux, ne disposant pas de ressources suffisantes pour assurer les frais de séjour. L'ASH peut prendre en charge toute ou partie du loyer hébergement et du tarif dépendance. La demande d'ASH peut être faite auprès du département ou des CCS. Lors de l'évaluation de l'ASH, elle est tenue compte des ressources des obligés alimentaires. L'obligation alimentaire est due par les descendants ou les ascendants de la personne en fonction de leurs ressources. Aussi, par décision du département, aucun recours sur succession n'est établi dans le cadre de l'ASH. Sous-titrage Société Radio-Canada